Contact défunt le mardi 24 mars 2020 avec Angèle. Alors, Angèle, vous m'avez envoyé une photo de votre mari, Jean, qui me dit actuellement John, côté anglais. C'est quelqu'un qui était très, comment dire, qui aimait beaucoup plaisanter, qui avait une grande joie. C'est un passionné aussi, au moment où c'est quelqu'un qui est passionné, qui a de l'énergie à revendre, d'accord ? C'est ça. Qui avait beaucoup d'énergie à revendre. Il me dit qu'il a été un peu le second dans votre vie, c'est comme ça qu'il me dit, mais qu'il a pris toute la place dans votre vie. Il me montre ça. Le second ? D'une façon, d'une façon, oui. Le second et le premier, le premier et le second, vous voyez, il me dit ça. J'ai l'impression, Angèle, qu'il y a eu quand même des amours dans votre vie, ce qu'il me montre. Même si vous voulez, alors c'est quand même quelqu'un qui est un peu jaloux, il me montre qu'il était, il ne fallait pas parler de certaines choses qui pouvaient le déranger. Mais qu'il accepte complètement, comment dire, d'accord ? L'innocence d'une jeune fille. Voilà, c'est ce qu'il me dit aujourd'hui. D'accord ? Il fait référence à Michel, je suppose. Alors, Michel aussi de l'autre côté, il me montre. Pardon ? Michel aussi de l'autre côté. Oui. Il est passé de l'autre côté aussi. Ça fait longtemps, Michel. Bon, il dit, venons aux choses sérieuses. D'accord. Il dit qu'il a eu une vie heureuse avec vous. D'accord ? Vous éterez très complices tous les deux sur beaucoup de choses. Des moments de fou rire, des moments... Vous voyez, il me montre que vous avez pris la vie comme elle venait, avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de joie. Sans forcément vous prendre la tête sur des choses compliquées. Non, ce n'était pas le but. Disons que tous les deux, vous avez été dans une union, il dit confortable. Mais une union aussi, dans le sens, vous n'avez pas forcément besoin de certaines choses. Vous preniez tout avec plaisir, avec tout ce qui venait à vous dans votre vie, sans forcément être en demande de certaines choses, comme certaines personnes vont être tout le temps en demande. Non, non, il me montre bien que ça lui suffisait ce qu'il a eu et qu'il n'avait pas besoin de plus. Il y a quand même entre vous la communication qui passe facilement. Il me dit que quand les choses n'allaient pas, même si des fois c'était un peu difficile, on en parlait. Et c'est ça qui a fait votre union durer dans le temps aussi, c'est de pouvoir partager et communiquer, il dit. On était très complices, très proches, on s'aimait énormément. Oui. Et c'est vrai qu'on était fusionnels et qu'on aimait les bonheurs simples tous les deux. Voilà, c'est exactement ce qu'il me montre. Il me dit de cet amour fusionnel, il est né quand même des enfants qui a été un grand bonheur pour lui. Ça a été son plus grand bonheur aussi, que vous lui ai donné des beaux enfants. C'est ce qu'il me montre. Vous travaillez pour les personnes âgées, Angèle ? Étant plus jeune, j'ai fait des ménages chez les personnes plus âgées. D'accord. Mais c'est tout. Aujourd'hui, je m'en charge toute seule, c'est moi la personne âgée dont je m'occupe. Bon, il dit qu'actuellement aussi, vous êtes en repos et que vous en avez bien besoin. D'accord ? Il dit, je ne veux pas que tu te fatigues. Je ne veux pas que tu te fatigues. Dans sa vie, il ne voulait pas, vous voyez, vous voulez porter quelque chose de lourd. Ah non, non, mais ça, c'est moi qui vais le porter. Il ne voulait pas que vous portiez des choses lourdes ou que vous vous fatiguez sur certaines choses. Il y avait des tâches, c'était à lui de les faire. Il considère que c'était à lui de faire. Il n'aime pas que vous veniez avec les courses. Hop, il va venir vous aider, apporter les courses. Voilà. Vous voyez, il me fait penser à Magnum. Vous savez le film Magnum ? Ah oui, comme c'est l'air. Oui. Il était vraiment très masculin. Vous voyez ce côté masculin, toujours souriant, un sourire charmeur, un beau sourire qui éveille ses yeux en fait. Ce sourire qui éveille, qui met tout en lumière. Et il me fait penser à Magnum dans la série Magnum, je veux dire, très masculin, dans tout ce qu'il fait en fait. D'accord ? Mais un petit peu, il me dit, j'étais un petit peu macho, sans l'air. C'était naturel chez moi, il dit. Pardon ? Il dit, j'étais un petit peu macho, mais c'était naturel chez moi. D'accord ? Il a... Non, mais... Pas avec moi. Pas avec moi, il n'y a jamais été. Non, pas avec vous, mais je veux dire, il y a des personnes qui ont des charmes imposantes, qu'ils ont quelque chose d'imposant, sans forcément jouer... C'est-à-dire dans sa personnalité, vous voulez dire ? Oui, dans sa personnalité. Pas être macho pour être macho, d'accord, pour faire le crâneur, mais il me montre que c'est naturel chez lui. C'est vraiment quelque chose, c'est une énergie forte. Voilà. Il a toujours porté la moustache, parce qu'il me dit qu'il a... Ah oui, dans Marie, je l'ai connu, il avait 20 ans, moi 21, il avait déjà la moustache, oui. Il avait une moustache clive, mais toujours un moustache, parce qu'il n'aimait pas son arc de cupidon. Vous savez, on prenait la bouche, là. Oui, j'ai... Alors, ça comblait. Oui, j'ai l'impression qu'il a une cicatrice, quelque chose, en fait, quelque chose qui... Non, non, il n'a pas de cicatrice, mais il n'aimait pas, il trouvait qu'il avait l'arc de cupidon, un peu trop lent. D'accord. Et la moustache comblait un peu, cette espèce de vide que lui, dans sa palette, il n'aimait pas. D'accord, parce qu'il me montre comme un trait, en fait, quelque chose comme un trait... Vous voyez ? Il me montre... Voilà. Alors, ce n'est pas grave, c'est sa façon de me dire. Et j'ai l'impression que c'est plutôt le côté gauche, vous voyez ? Quelque chose au niveau du côté gauche qui le gênait plus. Bon. Et il est toujours en train de trafiquer, il me dit. J'étais toujours en train de trafiquer ce truc. Voilà. Il vous embrasse très fort. Vous savez, Angèle, il me montre comme si... En fait, il me dit, mais moi, je l'embrasse sous le temps. Je n'ai pas besoin forcément que ce soit aujourd'hui, puisque je suis constamment et assez souvent avec elle. C'est ce qu'il me montre et qu'il vous accompagne. Il me montre qu'il vous accompagne. Alors, il y a certains gens qui disent, oui, des défunts, il faut les laisser ailleurs. Ils ne s'accompagnent pas, gna gna gna. Non, ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de défunts qui accompagnent aujourd'hui. D'accord ? Qui ont cette volonté d'aider et d'accompagner. Il est souvent chez moi, alors ? Il vient assez souvent, il dit. Il vient assez souvent. D'accord. Est-ce que c'est lui qui est venu quand Philippe était à la maison ? Quand il est venu, pourquoi exactement, Angèle ? Je n'ai pas compris. Quand ? Je demande si c'est lui qui est venu quand Philippe était à la maison. C'est quoi, l'ipé ? Philippe, c'est un copain que j'avais. D'accord, d'accord, Philippe, Philippe. Il ne m'en parle pas. Il ne m'informe pas, Angèle. Il ne me donne pas de... Il ne me répond pas à ça. Alors, peut-être qu'il répondra après. Pour l'instant, il ne me répond pas. D'accord ? D'accord. Il fait ça. Ce n'est pas important. Voilà. Pour lui, c'est... De toute façon, c'était une erreur de ma part et ce n'est pas... Je n'ai pas l'impression qu'il était présent parce qu'il me... Je veux dire, je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'il a fait un arrêt et il me montre bien que... Ce n'est pas lui alors. Voilà, il ne me montre pas. Par contre, il peut vous arriver souvent... Il me dit qu'il vous attire à lui assez souvent pour faire des choses, pour... Comment dire ? Pour rêver. Il me parle de rêves, de choses que... Il a envie de... Comment dire ? Il me montre qu'il a envie de vous faire explorer des choses, des choses nouvelles. C'est ce qu'il me montre. D'accord ? D'accord. Voilà. Il a eu un problème de poumon, de respiratoire ? Oui. Angèle ? D'accord. Parce qu'il me dit, je suis comme tous ces gens actuellement avec ses problèmes respiratoires. Où je me noie dans ma respiration, où je me noyais. D'accord ? Voilà. Ça n'a pas été facile. Oui, il était plein d'eau. Il avait les poumons engorgés d'eau. Voilà. Parce qu'il me dit qu'il se noie. Il se noie dans ses poumons, dans sa... Voilà. Et ça n'a pas été facile. D'accord. Vous voyez, c'est comme si... On est en train de se noyer, puis d'un coup, on a un peu de respiration, et on se renoie. Et on essaye de respirer à la surface. On a un peu d'air. Oui. Voilà, il fait ça. Il est comme ça. Il se bloquait, on va dire. C'est ça. Il me montre... Et hop, il s'est reparti. Ça a été un moment difficile pour lui, tout ça. Il me montre bien qu'il ne veut pas rester dans cet état. D'accord ? Il ne voulait pas rester dans cet état. C'est quand même quelqu'un qui prend la décision. Et il dit, je prends la décision de devoir partir. Pas vivre ça. Il ne veut pas vivre ça. Il y a des gens qui ne pouvaient pas parler, mais bon, on a pris la décision parce qu'ils lui ont tiré trois litres d'eau au niveau du poumon. Et ça se remplissait. Et moi, je dis, puisque mon mari va m'en rire, j'ai dit au docteur, fais ce qu'il faut. Non, exactement, Angel. Parce qu'il dit que vous avez pris la bonne décision parce que le souci, c'est que même si on lui enlevait, ça recommençait. Son corps refabriquait l'eau. D'accord ? Et il était automatiquement. Automatiquement, et ça ne servait à rien. Il était tellement dans une souffrance qu'on ne pouvait pas le soulager. Et il a préféré que vous preniez cette bonne décision. Il vous remercie de cette décision. D'accord ? C'est normal. On a pris ça avec les enfants. Ça a été décidé. Quand on a vu qu'il n'allait plus pas sans mourir, on s'est dit, merci. Et comme ça, il plonge dans un sommeil. Oui, un sommeil comme un petit coma, en fait, il me montre. Ça l'a soulagé et ça lui a permis de passer de l'autre côté, de se libérer de ce corps malade. Voilà. De toute façon, c'était plus... Et pour nous aussi, pour ces enfants et pour moi, de le voir comme ça, c'était plus supportable. Quand on aime une personne, à un moment donné aussi, il faut faire le choix de laisser partir. Et c'est ce qu'on a fait. Il n'y avait pas de choix. Et puis, on a été soulagés après. Même si pour nous, c'était dur. On s'est dit, au moins, il est passé et il sera tranquille. Voilà. Il vous remercie de ça, Angel. Il vous remercie infiniment de ne pas avoir tardé les choses. Et il dit que ça aurait dû être fait avant. Mais bon, on pensait qu'on allait pouvoir... Il n'y avait plus rien à faire, de toute façon. Il y a un médecin. Il me montre qu'il y a un médecin qui a dit... C'est... Voilà. On a essayé. Ça ne marche pas. Voilà. Ça ne marche pas. Voilà. Ça ne marche pas. Il est préférable de débrancher, de faire quelque chose pour qu'il puisse partir. Alors, il dit qu'il n'a pas beaucoup vieilli. C'est ce qu'il me dit. Qu'il est toujours resté la même tête, d'accord, avec l'âge. Mais il est toujours resté lui-même, je veux dire, autant jeune qu'aujourd'hui. Il a toujours gardé cette même fusionomie au niveau de... Il dit qu'on n'a pas beaucoup changé tous les deux. Ben non, pas trop beau. Ben non, oui. Il est décédé jeune. Il avait 49 ans. D'accord. Quand il est décédé, il était quand même jeune. Et c'est vrai que c'était un bel homme. Mon mari était bel homme. Il s'est dégarnissé. Il avait pris des grisettes. Il s'était laissé un petit peu la barbuchette, là, tout de son an. Ah oui. Mais ça lui valait bien. D'accord. Il avait du charme. C'était un homme qui avait du charme. D'accord. Ça fait quoi, une dizaine d'années qu'il est parti ? C'est ça, à peu près une dizaine d'années ? Ben, ça fait 10 ans en février. Le 12 février, ça fait 10 ans. D'accord. Il est décédé le 12 février 2010. Les années 30, 8 ans. Eh oui, eh oui. Alors, ce qu'il est en train de me dire, Angel, c'est qu'actuellement, il travaille... Il aide, comment dire... Il y a beaucoup de monde qui passe de l'autre côté. Il me montre qu'il y a eu de l'aide de ce côté-là. C'est quelqu'un qui aide. C'est ce que je voulais lui demander, justement. J'allais lui dire ce qu'il faisait de l'autre côté. Ben, il vous répond. Il dit qu'il aide au passage. Il aide à comprendre, à compréhension. Il y a beaucoup de gens qui sont partis dans son état. Il est compréhensible parce qu'il me dit... Moi, je sais ce que c'est souffrir, ne pas pouvoir respirer, d'être suffoqué, de subir. Et il dit qu'il est en premier rang pour recevoir, justement, ces personnes parce qu'il y a eu beaucoup de plaintes. Oui, parce que le coronavirus, c'est l'effet du cancer, en fait, en fait, terminale. Quand on a le cancer du poumon, parce que ça déclenche des pneumonies, ce virus. Voilà, et il me dit qu'il a la gorge brûlée. Il me montre toute cette partie brûlée qui est brûlée. Il me dit que c'est comme de l'eau salée qui te brûle complètement. Et il dit que je suis en premier rang parce qu'il y a eu beaucoup de plaintes de l'autre côté d'être parti comme ça. Et voilà, il est le premier, il fait partie de ceux qui accueillent et qui expliquent, en fait. D'accord ? Il est dans l'accueil. Voilà. Il est dans l'accueil des hommes qui arrivent, quoi. Exactement. Et il y en a beaucoup. Il y en a encore, il me montre bien, qu'ils ont beaucoup de monde, mais qu'ils se sont déjà préparés à tout ça. Voilà. Oui, ils se sont préparés à accueillir beaucoup d'âmes, là, actuellement. Voilà. De tout le monde. Et il y en a d'autres qui vont encore arriver, hein. Il dit que, voilà, c'est pas qu'en France, hein. Il y a encore des malades, hein. Il y a des gens que je connais, moi, un monsieur que je connais, l'ex-vo-père de mon frère, là, qui est mourant à l'hôpital, actuellement. Oui. Mais, 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 voilà. Et il me dit aussi qu'il y a d'autres personnes de d'autres pays qui aussi, qui vont, qui vont remonter, aussi. Et il va y avoir, voilà. Et il dit, ça touche tout le monde entier. Exactement. Thérèse, Thérèse, il me parle de Thérèse. Ma grande sœur, ma grande sœur. D'accord. Elle a bien changé, il dit. Elle a bien changé. D'accord, il dit, Thérèse a bien changé. Au niveau de son caractère ? Oui, 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 au niveau de son caractère. Elle s'est adoucie. Elle n'est plus dans la maladie, il dit. Un peu comme ça. Ah, la maladie mentale. Voilà, il dit, elle n'est plus dans la maladie. Voilà, elle aide aussi. Elle est actuellement dans l'aide aussi, d'apporter de l'aide. Par contre, elle a un côté très autoritaire. Il fait, d'accord ? Elle l'a toujours été. Voilà, très autoritaire et tout ça. La dernière fois, quand j'étais venue, vous m'aviez dit qu'elle avait été prise en charge pour ma cousine, par ma cousine, pour payer ses dettes. Oui. Elle a terminé, là ? Elle peut aider maintenant ? Oui, elle est en train d'aider maintenant. Maintenant, elle a terminé ses dettes et elle est en train d'aider. Et elle a trouvé une certaine, comment dire... Alors, ça fait 10 ans aussi qu'elle est partie, elle aussi, Thérèse ? Parce qu'il me montre qu'elle est partie après lui, c'est ça ? Trois mois ou quatre mois ? Alors, elle, ça fera 10 ans le 6 juillet. Elle est décédée cinq mois après lui. D'accord, cinq mois. Parce que ce qu'il est en train de me dire, c'est qu'elle en a mis du temps, d'accord ? Et aujourd'hui, elle aide et elle a le sourire que tout va bien maintenant, d'accord ? Elle est en paix avec elle-même. Elle regrette beaucoup de choses, beaucoup de mal qu'elle a fait d'avoir été... Mais pour moi, c'est sa maladie aussi qui jouait un rôle, d'accord ? Elle a gardé beaucoup de la maladie. Voilà, elle dit Angèle, mais c'est Gisèle, votre prénom ? Mon vrai prénom, c'est Angèle, mais mon petit nom, c'est Gisèle. D'accord. Voilà, et elle me dit Gisèle... Mais on va faire Gisèle dans la famille. D'accord, parce qu'elle me dit Gisèle, ça y est, je vais beaucoup mieux. Voilà, elle aide actuellement et elle a plaisir à aider, d'accord ? Tout va bien. Oui, mais ma soeur, j'ai rêvé d'elle ce matin. Je t'embrasse très fort. Alors, vous avez rêvé d'elle parce qu'elle s'est libérée, que maintenant, ça va beaucoup mieux, d'accord ? Tout, tout, voilà. D'accord. Vous avez du monde quand même de l'autre côté, hein, Angèle ? Vous avez quand même du monde qui est passé de l'autre côté, hein ? Il y en a des décès, hein ? Il y a des gens importants, hein ? Vous avez perdu aussi votre maman, c'est ça ? Votre mère ? Ma maman, oui, ça fera deux ans, mais... D'accord, hein ? Il y a votre maman, il y a... Ah oui, quand même, il y a quand même... C'est drôle parce qu'ils me montrent qu'ils sont en blouse blanche, hein ? D'accord ? Ils sont actuellement, ils sont... Il y a beaucoup... C'est pas la blouse blanche du médecin, hein, d'aujourd'hui, de chez nous, mais ils me montrent des tenues blanches, en fait, pour recevoir. D'accord ? Ils sont en tenue... D'accord. Ils sont en tenue blanche pour recevoir les armes. Voilà. Ils ont une tenue spéciale, hein. On me montre... Ils ont... Vous voyez un collet en rouge, en fait ? Comme un trait autour, hein, qui prend comme ça, en fait. C'est ça qu'ils sont en train de me montrer. Voilà. Et ils ont rouge pour dire que c'est pour tout ce qui est la maladie actuellement. Par rapport... Ils ont tous... Tous ceux qui travaillent, ils ont un blanc avec un collet. Voilà. Et rouge. D'accord, hein ? Voilà. Ils montrent ça. Il est tout jeune, alors, là, mon mari, maintenant. Oui, jeune et beau, il dit. Jeune et beau, comme il est connu, quoi. Et il fait comme ça avec ses yeux, vous voyez ? Il vous fait ça comme ça avec les yeux. Il a été... C'est quelqu'un de très gentil. C'est quelqu'un qui a toujours été... C'est un homme... Un amour. Voilà. Un amour. Il me dit un homme parfait, il fait... Eh bien, on peut dire ça, oui. Voilà. À une autre partie. La perfection, masculin, sur tous les niveaux. Voilà. Il était aimant, il était attachant. Attachant. Trouillon. Voilà. Il a bonne humeur. Exactement. C'est pas quelqu'un qui va se lever du matin de mauvaise humeur ou quoi que ce soit. Non, c'est... Il prend la vie, voilà. La vie, elle vient comme il vient. Le soleil. Il va soleiller mes journées. Mais vous savez, Angel, il me montre bien aussi que vous aviez un caractère aussi positif. Et c'est pour ça que tout allait bien, en fait. Tous les deux, que ce soit l'un ou l'autre. Oui, parce que c'est positif, tout le temps. Voilà. Oui, mais il faut des énergies. Des fois, si l'un est bien et puis l'autre est négatif, c'est sûr qu'à un moment donné, vous en avez ras-le-bol. Et après, ça peut claquer dans l'histoire amoureuse. Mais tous les deux, il me dit, on était fait de la même racine. Positif. Voilà. Toujours positif. Essayer de trouver toujours des choses positives à des situations un peu compliquées. Vous avez des questions à lui poser, Angela ? J'ai des questions. J'attendais vous donner la parole parce que j'ai tendance à parler un petit peu. Alors, tous les deux, vous êtes nés dans le même mois ? Voilà. Oui, c'est ça. Le même mois ? Parce qu'il me dit, on est nés au même mois. Vous, au début du mois et lui, à la fin du mois, il me dit. C'est vrai ? C'est ça ? Moi, 25 et lui, 30. D'accord. Bon, alors, ce n'est pas début et fin. D'accord. Si il n'y a plus, ce n'est pas grave. J'avais un an et cinq jours de piscule. D'accord. Ça nous permettait de fêter pratiquement notre anniversaire. Ensemble ? Généralement, vous le fêtiez ensemble, de toute façon. D'accord ? Voilà. On faisait le grand gâteau, c'était le gâteau ensemble. Voilà. Le gâteau, on ne faisait pas. Généralement, on l'achetait. C'était plus simple. Alors, oui, j'aurais voulu savoir quand ton âme est parti. Oui. Qui était venu le chercher ? Alors, il a été soigné au début, Angèle. Il me montre qu'il a été soigné. D'accord ? On n'est pas forcément... Ce n'est pas qu'un membre de la famille parce qu'il se retrouvait... Il a eu un cancer du poumon. Il me montre les poumons. Et donc, il est passé directement vers... Comme aujourd'hui, toutes ces âmes qui le montent, ils montent directement. On les accueille. Et c'est plutôt leur guide qui les accueille pour se retrouver, justement, dans des lieux... On appelle ça des lieux de... Alors, ici, on dirait confinement, mais ce n'est pas des lieux de confinement. Ça peut ressembler. D'accord ? Ça veut dire que ce sont des lieux où on va les soigner, on va les guérir du mal, du mot qu'ils ont. Pas du mal, du mot qu'ils ont. C'est un peu comme un hôpital de l'autre côté. Voilà. C'est un hôpital de l'autre côté, mais ce n'est pas au niveau du mal. Parce qu'on n'a pas de douleur au corps, mais on reste quand même. On a quand même des sensations de douleur. C'est plutôt des mots. D'accord ? M-A-U-X. Par rapport... Les mots de l'homme. Exactement. Des mots de l'âme par rapport à certaines choses qu'on n'a pas compris pourquoi ça nous est arrivé. Et c'est important aussi de comprendre ça pour pouvoir évoluer et avancer. Après, on passe sur d'autres plans, de la connaissance, le plan de... Comment dire ? D'accord. Le plan où on se retrouve... Alors après, il y a des jardins. On me montre où ils sont un peu en confinement, mais plutôt dans une certaine liberté après. de comprendre pourquoi ça leur est arrivé si, il est ça. Alors donc, il y a des explications. Pourquoi dans ma vie, je n'ai pas forcément été heureux ou j'ai eu beaucoup d'amour et on m'a... Voilà. En fait, il y a cette période aussi de comprendre aussi les choses. Pourquoi ma mère n'était pas forcément gentille avec moi ? Pourquoi j'ai dû souffrir d'aussi ? En fait, il y a une justesse, une compréhension par des enseignants qui veulent leur apprendre, en fait, avec leur guide à ce moment-là. Et leur guide va leur expliquer, voilà, parce que tu n'as pas réagi comme ça. Donc, voilà, tu as attiré ça. Voilà. Il y a cette période-là. Et après, cette période-là, là où votre sœur a mis beaucoup de temps à comprendre, d'accord ? Et après, quand vous êtes dans l'acceptation... Alors, des fois, souvent, on est dans le déni. On ne va pas forcément accepter certaines choses parce que ça nous fait mal ou qu'on préfère toujours remettre à l'autre et jamais se dire, ah ben, c'est moi-même qui a attiré ça. Donc, il y a ce côté où on se retrouve avec ça. Et quand on a compris, en fait, que finalement, ça vient de nous, certaines choses viennent de nous, et qu'on est... Il y a beaucoup d'amour, hein, de l'autre côté par rapport à tout ça, hein ? Ils ne jugent jamais. Ils ne jugent jamais. C'est simplement... On n'a pas de touchement, vrai. Voilà. Ils veulent qu'on comprenne, en fait, certains mots... Certaines erreurs ou certaines choses qu'on aurait dû faire, qu'on n'a pas faites. Exactement. Par peur. Petite remise en question, on va dire. Voilà, ce sont des remises en question de notre vie pour qu'on comprenne pourquoi, en fait, on a attiré ça aussi à nous. Parce que les non-dits, les non-faits, les non-pardons, les non... Vous voyez ? Voilà. Tout ce qui est bien est acquis, mais tout ce qui n'a pas été acquis, voilà. Et du coup, il y a un équilibre de ça, en fait. Il faut équilibrer tout ça. Parce qu'on ne peut pas se retrouver sur un monde meilleur encore si on n'a pas équilibré ça. Parce que si on n'a pas équilibré ça, on ne peut pas partir sur un autre monde parce qu'on va faire le... On va transmettre aux autres qui sont non pollués certaines choses. Donc, il faut être vraiment centré sur nous-mêmes, voilà, pour pouvoir passer sur d'autres plans. Alors, disons que Jean a quand même une facilité pour lui, parce que c'est quelqu'un de très intelligent, c'est quelqu'un qui a une compréhension, c'est quelqu'un qui aime la vie, voilà, qui aime la vie comme elle était et qui est acceptée. Il ne condamne pas, il ne juge pas. Par contre, il me dit, j'étais beaucoup, j'aimais beaucoup rire de situations, mais pas forcément pour faire mal ou rier de certaines situations parce que ça le faisait rire, d'accord, voilà. Mais pas du tout dans le sens de choquer qui que ce soit ou de faire du mal. Non, ni de se choquer, ni de mouquerie, c'était des blagues toujours gentillettes. Voilà, il me dit, je pouvais me moquer un petit peu d'une personne, mais ce n'était pas moquer pour lui faire du mal, c'était moquer par rapport à une situation qu'elle nous fait rire, ou sa façon de parler, ou sa façon d'avoir dit un mot de travers et puis finalement la phrase, ça n'avait rien à faire. De toute façon, ce n'était pas sans genre. Voilà, voilà. Voilà, c'est ce qu'il est en train de me montrer et par contre, votre soeur, ça a été complètement différent parce qu'elle n'était déjà pas gentille enfant, elle était autoritaire et puis après, elle a fait des choses qui n'étaient pas forcément bonnes et puis elle a été assez, pourtant, il y a eu des moments où elle était lucide, où elle aurait pu être plus affective. Elle n'était pas du tout, elle était insatisfaite, donc ça a mis plus de temps pour qu'elle comprenne, d'accord. Voilà. Vous savez, là-haut, quand ils disent confinement, c'est confinement, hein, c'est pas comme nous, hein, c'est confinement, allez, je sors, je fais ce que je veux, j'arrive, non, c'est très, voilà, d'accord, c'est très suivi. Si elle va bien aujourd'hui, ben, j'en suis heureuse pour elle et tant mieux, je l'envoie très fort. Elle va très bien aujourd'hui, elle est libérée et elle me montre, c'est une belle femme, hein, votre soeur, hein, c'est une belle, jolie, voilà, très jolie, qui a tiré beaucoup de garçons, hein, elle me dit, moi, j'attirais plein de petits garçons, en fait, hein. Oui, elle les allumait un petit peu, hein, entre nous. Eh bien, elle dit qu'elle s'amusait beaucoup aussi, hein, qu'elle aimait beaucoup les tonneries. Oui, elle s'amusait, elle aimait le fleur, elle aimait le fleur. Et voilà, euh, de toute façon, il y a beaucoup de choses que vous, euh, d'accord, Jean est en train de me dire, John, il me dit John, euh, John, il est en train de me dire que tout ça aussi, c'est pour vous préparer aussi, puis vous êtes quelqu'un déjà dans un éveil spirituel, dans la compassion, dans l'aide, dans, voilà, vous essayez de votre façon. Il me dit, mais elle n'a que ça à faire, maintenant. Donc, euh, donc aussi... Elle est gentille, j'ai mon traitement le matin, moi. Oui, il sait. Vous êtes dialysée, c'est ça ? Parce qu'il me montre les reins. Oui, oui, je suis dialysée, oui, ça fait 21 ans que je dialysée. Voilà. Et c'est quand même fatigant, alors. Voilà, il me montre le... C'est le rein droit que vous avez mal ? C'est le rein droit ? C'est les deux, je vous appelle, mes deux reins fonctionnent plus, hein. D'accord, mais on a l'impression que le rein droit, ça a commencé par le rein droit, il me montre. D'accord ? Voilà, je ne savais pas. D'accord, il me montre comme si c'était, voilà. D'accord. D'accord. Il embrasse ses enfants, hein, il me montre qu'il embrasse ses enfants, ses garçons. Il me dit qu'il embrasse ses garçons très fort, hein. Non, bah c'est gentil, hein. Il embrasse... Il dit, mais tu n'as pas à me dire que c'est gentil parce que je les aime, hein. Tu sais que j'ai toujours aimé mes garçons. Oui, je sais que tu les aimes. Voilà. Parce que je lui demande souvent de, surtout actuellement, de bien protéger ses fils et ses belles-filles. Voilà. De bien protéger ses enfants. Voilà. Tu demandes actuellement. Il le... Il... Protège bien tes enfants. Il le fait, hein. Il me dit qu'il accompagne, hein. Qu'il... Après, je veux dire, il est dans une... Il est dans l'accompagnement. Alors, il y a quelque chose qu'il faut que je dise aussi, Angel, c'est qu'ils vont nous protéger, d'accord ? Mais quand c'est un moment, le moment de partir, ça, c'est... Voilà. On ne peut pas décider nous-mêmes. C'est juste, mais quand on arrive à la terme du contrat, au terme du contrat... Voilà. Ça, vous le savez, Angel. Donc, vous faites beaucoup de sorties astrales. Pas beaucoup, mais de temps en temps, des sorties astrales assez profondes, il dit. D'accord, Abel ? Et il vous a déjà montré le jardin, il dit, de l'autre côté. Probablement, mais c'est vrai qu'une fois, au début qu'il était décédé, je me suis retrouvée devant mon grande porte bleue. D'accord. Et je ne savais pas ce que je faisais là. Et il y a un monsieur qui est venu là, qui s'approchait de moi et qui m'a dit... Retoura. ...Madame, il vous ouvrira. Alors, moi, j'ai frappé, mais je ne savais pas du tout qu'il allait m'ouvrir. Et c'est Jean qui m'ouvre à la porte avec un grand sourire. Il m'a dit, entre. Et quand j'ai lui fait ça avec le pied, plus rien. Ben oui, parce que... Il m'a peut-être fait visiter des choses et que, quand je suis revenue, j'ai eu que le début. Alors, je ne me souviens plus. Oui, mais c'est exactement ça. Parce qu'Angèle, s'il se passe, c'est qu'il vous montre un plan où ils sont bien, d'accord ? Lui, il est déjà plus haut, mais il y a des endroits où on n'a pas le droit de savoir tant qu'on n'a pas lâché notre corps. D'accord ? Donc, il me dit que vous avez passé un moment d'amour ensemble, de réconciliation ensemble, par rapport à la perte. Il avait besoin de vous montrer, d'accord ? Que votre âme soit en paix, en paix et pour que tout se passe bien, en fait, pour vous. C'était surtout ça. Il avait besoin de vous montrer ça. Et il dit, je t'ai serré tellement fort. Moi-même, je ne voulais pas que tu partes. Mais par amour, je savais... Voilà, il fallait revenir pour les enfants, il me dit. D'accord ? Ben oui. Voilà, il fallait revenir. Et de toute façon, vous n'avez pas pu rester parce que, dans votre tête, il faut que je revienne pour mes enfants. Il faut que je revienne pour mes enfants. Même si le lieu, si vous étiez bien. Alors, il y a des fois, vous pourrez ressentir certaines choses, certaines odeurs, certaines odeurs de fleurs, certaines... Voilà. Ben, quand je suis allongée dans mon lit, des fois, oui, j'ai des odeurs de parfum. Oui. Des odeurs de parfum. Il aime mettre de l'eau de colonne, vous voyez ? Vous voyez, il mettait de la toilette et il mettait du parfum. Voilà. Il adorait une marque de... De parfum ? Le puré, là, vous savez, bleu, blanc, la marinière. D'accord. Comme le trait, là. Il adorait ça, oui. D'ailleurs, son flacon de lit, il est toujours dans la salle de bain. D'accord. Voilà. C'est important pour lui, il me dit. C'est important pour lui d'être toujours à l'aise. Voilà. D'autres questions, Angèle ? Oui, j'avais d'autres questions. Je voulais savoir, si de l'autre côté, il avait pu revoir sa famille, ses parents ? Oui, bien sûr. Ça, oui. Il a revu ses parents et sa famille. Et ça a été une grande joie pour lui. D'accord. Il me dit que... Avec son père, il a dû discuter de certaines choses. Voilà, il y avait des choses qu'avec son père... D'accord. Il me montre comme si le papa était parti un peu trop tôt. Et il avait des choses à régler. Dans le sens régler, ce n'est pas les règlements de compte. C'est parler de certaines choses avec son père qu'il n'avait pas pu faire. J'ai l'impression que son père n'écoutait pas, n'écoutait pas forcément ses volontés ou certaines choses qu'il avait en vie. Je ne sais pas. Son père est décédé. Jean était jeune. Il n'avait que 9 ans quand son papa est décédé. Il ne pouvait faire bien. D'accord. Mais il me dit que... D'accord. Qu'il y avait certaines choses qu'il aurait... Je veux dire, son père était assez... Il dit frustré, hein. C'est drôle comment il me dit. Son papa, c'était quelqu'un de frustré. Et ça a été important pour lui de pouvoir parler de choses qu'il n'avait pas pu le faire. D'accord ? Voilà. En tant qu'enfant. Oui, je t'en prends. Oui, c'était une forme de frustration. Oui, il avait des nœuds un peu malades. Voilà, frustré. Vous voyez, comme si on garde tout. Comme si le papa gardait tout. Et qu'il n'avait pas forcément... On ne l'entourissait pas... D'accord. Jean, il est en train de... D'accord. OK. Quand son père était malade, même s'il a eu cette crise cardiaque, il était malade quand même avant. Il dit qu'il n'avait pas le droit de toujours s'approcher de son père. Laisse-le ton père tranquille. Laisse-le se reposer ton père. Vous voyez ? Et il me dit... Moi, j'étais un peu un gamin un peu frustré de ne pas pouvoir dire certaines choses à son père. Il adore son père. Il me montre qu'il adore son père. Voilà. C'est un moment pour lui. Il m'en parlait souvent de son papa. Il avait quelques souvenirs. Mais bon... C'est vrai, non, c'est jeune. D'accord. Il me dit que ça lui a beaucoup manqué, en fait. Ça lui a beaucoup manqué. Il a été plutôt élevé dans le monde des femmes. Dans le monde des femmes. Oui. Voilà. Oui, et puis, il a eu un beau-père quand même. Ma belle-mère a fait ça. C'était pas la même chose. C'était pas la même chose, il me dit. C'était pas la même chose. Enfin, non, après... C'était pas son père. Mon père, c'est pas un père. Voilà, il me dit... Pourtant, cet autre homme, il a essayé d'apporter des choses et tout, mais c'était pas la même chose. Voilà. Enfin, il est un peu spécial. Enfin, moi, je n'ai plus trop de nouvelles, mais je n'en ai même plus du tout. Je veux me dire que depuis que Jean est parti, il y a un vrai lien qui s'est coupé avec sa famille. On me demande, c'est plus de nouvelles, mais bon, voilà. Un petit vieux, il dit. Un petit vieux. Oh, ben, il est vieux, oui. Je ne sais pas quel âge est l'âge. Je n'ai jamais vraiment su son âge. Mais c'est peut-être un homme qui a 90 ans. Voilà, il dit, c'est un petit vieux maintenant. C'est un petit vieux. Et sa maman, elle va bien? Oui, elle va bien. Il dit. Bon. Pas tant mieux, alors. Alors, elle n'est pas dans l'accueil. Il me dit qu'elle n'est pas dans l'accueil. Elle n'est pas dans l'accueil. Il me montre qu'elle n'est pas dans l'accueil. Elle n'est pas dans l'accueil de lui, ce qu'il est en train de faire actuellement. D'accord. Il me dit, elle a tellement donné que maintenant, voilà. Elle a eu beaucoup d'enfants, sa maman, Angèle? Oui, parce que j'ai l'impression qu'elle a... Cinq avec mon beau-père et deux avec son autre compagnon. D'accord. Donc, elle a eu quand même sept enfants. Ce qu'elle est en train de me montrer, c'est qu'elle me montre plus qu'elle est dans une certaine tranquillité. Vous savez, c'est un peu comme aujourd'hui, on irait au parc tranquille, on discute. Elle n'est pas forcément dans un travail collectif. Elle n'est pas dans un travail collectif. C'est ce qu'elle est en train de me montrer. Je ne sais pas ce qu'elle fait, mais là, il me montre qu'elle se promène, qu'elle prend du temps pour elle. Voilà, elle sait ce qu'il se passe, que tout est en train de se passer, mais tout est dans sa tête, tout va bien. Voilà, les choses de la terre, comme si on avait coupé avec les choses de la terre et que ça ne l'intéressait plus. Ça fait longtemps, ça fait déjà plusieurs années quand même qu'elle est partie. Alors maintenant, elle est décédée en 90, sa maman. D'accord. Mais ça fait 90, ça fait 20 ans à peu près, 20 ans. En plus, en 1990, ça fait 30 ans. Ah oui, pardon, 30 ans, oui, 90, 30 ans. Mais vous voyez... Elle est décédée en avril, je crois, en avril 90, oui, ça fait 30 ans. Voilà, ce qu'il est en train de me montrer, c'est comme s'il y avait un détachement. Elle sait ce qui se passe et tout, mais ça ne le concerne pas. J'ai l'impression qu'elle est plutôt... Alors, certaines femmes peuvent être comme ça parce qu'il y a un détachement de la terre, bien qu'ils sachent... Voilà, ils sont quand même peinés, mais sachant que c'est le processus de la vie, elle est en... D'accord, il me montre comme si elle était en train de se préparer pour autre chose, pas forcément pour ça. D'accord. Voilà. Oui, oui, oui. Et je voulais savoir s'il avait eu des nouvelles de Gilles. Des nouvelles par rapport à quoi, Angèle ? De l'autre côté... Ben, s'il avait pu voir Gilles. Il dit que non, qu'il n'a pas pu voir Gilles parce qu'il a été assez débordé par rapport à tous ces événements de préparation. D'accord. Et quand il est arrivé, il n'a pas vu Gilles parce que Gilles, ça fait longtemps qu'il est parti. Alors, pas pour cet instant-là, d'accord ? Il me dit que ces instants-là, il n'est pas avec Gilles, il n'a pas vu Gilles pendant... Si on parle d'ici deux mois ou trois mois ou quatre mois, il n'a pas vu Gilles. D'accord ? D'accord. Mais il a pu le voir avant. Oui, il me dit que oui, qu'il a vu son ami bien avant. Voilà. Mais qu'il ne l'a pas vu, qu'il ne le voit pas en ce moment parce qu'ils ne sont pas sur le même plan actuellement. D'accord ? Voilà. Gilles, c'était le premier compagnon de ma sœur Thérèse. Oui, mais... C'est le parent de mon fiscalé. Voilà. Mais ils n'aident pas. Ils ne sont pas dans le même plan. Vous savez, c'est comme si... Vous voyez le confinement aujourd'hui, Angèle ? Ils sont dans une sorte de confinement par rapport aux gens de la Terre qui arrivent. Ils ne peuvent pas être sur le même plan avec certaines personnes qui sont dans un bien-être et qui sont déjà bien, en fait. D'accord ? On ne va pas contaminer les personnes qui arrivent sur la Terre. Alors, je ne parle pas de contaminer par rapport à la maladie. Non, on n'est pas contaminé de l'autre côté. Mais c'est simplement... C'est un état d'esprit, quoi. C'est l'état d'esprit qu'il faut qu'il change. Et lui, il est justement dans cette première... Il dit, je suis dans cette première phase, en fait. D'accord ? Voilà. Qui, Jean ? Oui, Jean. Il est dans cette première phase pour aider. D'accord ? Pour aider les autres. D'accord. Seulement pour aider. Il est là pendant... Il me montre comme... Alors, au niveau terrestre, il me montre entre 4 et 5 mois. D'accord ? Voilà. 4 et 5 mois. Jusqu'à ce que quelqu'un d'autre va le remplacer. Et ça sera... Voilà. D'accord ? Mais là, il montre... Il me montre qu'après, il passera de l'autre côté. Il passe sur un autre plan, beaucoup plus... Comment dire ? Oui, il est sur un plan beaucoup plus haut, genre à la base. Voilà. Là, il est venu pour aider, quoi. Il est venu pour aider parce qu'il a... Comment dire ? Il a appris beaucoup. Et par rapport à son expérience de la Terre, il dit, j'ai demandé à être volontaire. C'est gentil. Voilà. Il a demandé à être volontaire. Il dit que s'il était sur Terre, qu'il serait volontaire pour aider. Ah, ben ça. Voilà. Qu'il aurait été volontaire pour aider. D'accord ? Voilà. Il dit qu'il aurait été volontaire pour l'aider. Et je voulais lui demander aussi si mon père avait pu monter un petit peu depuis la dernière fois la conversation. S'il avait tourné son cœur vers la lumière... Encore... Il s'accroche encore au matériel, il dit. Il s'accroche encore au matériel. Il ne va pas lâcher. Il lâche, papa, lâche. Il s'accroche encore au matériel. Il dit qu'il s'accroche encore... Ça le fait beaucoup rire, Jean. Il dit... C'est compliqué. Il s'accroche encore au matériel. Vous savez, Angel, il est très important quand on est sur Terre de préparer notre départ, en fait. De préparer... Et beaucoup de gens, quand ils n'ont pas préparé, parce qu'ils croient toujours qu'on est éternel, qu'on va vivre sur Terre. Mais non, à un moment donné, le passage va se faire comme une naissance. C'est une naissance, hein, de passer de l'autre côté. On est sur Terre et on renaît de l'autre côté. C'est exactement ça. Je sais. On retourne à la maison. Voilà, on retourne à la maison. Donc, c'est une renaissance de l'autre côté. Et puis, des fois, on a peur de... On a peur de lâcher certaines choses par peur d'oublier. Alors que c'est pas un oubli. C'est... On n'oublie pas, en fait. D'accord ? On ne peut pas oublier les choses. L'âme, elle, on porte tout avec elle. Et voilà. Mais bon, j'aimerais bien, la dernière fois, vous m'avez dit de faire une semaine de bougie pour lui. J'ai une semaine de bougie. Oui, oui. Ma petite soeur aussi. Alors, il y a quand même eu un effort. Mais il s'accroche. Il s'accroche d'une certaine façon. Alors, ça va... Alors, n'ayez pas de crainte par rapport à où il est. Il a demandé un peu plus de temps. On lui consacre du temps. Mais il n'est pas dans l'obscurité. Il faut que vous le sachiez. D'accord, Angèle ? Il n'a pas dit qu'il n'était pas dans l'obscurité. Il n'est pas dans l'obscurité. Il continue à avoir une vie comme s'il était sur la terre. C'est ça. Et il a lâché un peu. Mais bon, c'est tout doucement. Il ne faut pas le brusquer. Donc, vous êtes... Il sentira ce qu'il voudra. Il demandera d'aller sur un autre plan quand il sera décidé. Voilà. Quand il sera décidé... Ma petite maman, elle va bien, elle ? Oui, elle va très, très bien, votre petite maman. Elle va très, très bien. C'est une petite femme très coquette, très gentille, très avenante. Elle dit qu'elle vous aime aussi. Elle a les yeux toutes pétillantes. Et elle va bien. Elle me dit... Oh, laisse-le là où il est, tranquille. Elle me fait... Je suis tranquille. Ben, j'ai le temps. Non, 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 mais elle ne l'aura pas dans les jambes. Elle me montre bien que... Non, 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 non. Vous savez, votre maman, c'est quelqu'un qui aime bien discuter. Pas forcément qu'on soit derrière elle à lui dire, mais qu'est-ce que tu fais ? Où tu vas ? Gna, 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 gna. Elle me dit, stop. D'accord ? Stop. Même s'il monte, elle n'a pas forcément envie d'être avec lui. Son âme a repris sa liberté. Et elle n'a pas envie d'être l'infirmière, elle me dit, pour votre père ou quoi que ce soit. D'accord ? C'est bon. Tu vois l'infirmière, ma petite maman. Elle a assez joué quand ils étaient mariés. Elle dit qu'elle a assez donné, que c'est très bien maintenant. Donc, elle a fait ce qu'il fallait faire. Mais non, pas une deuxième fois avec lui. Pardon, ma fille. D'accord ? Elle dit, pardon, ma fille, mais non. Elle dit non. C'est bon. C'est son choix. Elle peut-être faire toute saignée avec lui. Ah non, 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 non. Elle dit non, c'est bon. Elle a fait ce qu'il fallait faire. Mais voilà, elle dit, on n'est pas compactibles, de toute façon. On n'est pas, voilà. Marie, Maria ? Il y a beaucoup de disputes. Oui, c'est vrai qu'il n'était pas de soi à la même longueur d'ongue. Non, pas du tout. Et puis, elle a... C'est vrai qu'ils sont en évoque caractère. Ils n'étaient pas très vite pour aller ensemble. Non, non, non. C'est vrai. Non, non. Et petite Maria, on est en train de me dire, c'est la petite Maria. Marie, Maria. Ma mère ? Oui, petite Maria. C'est qui, petite Maria ? Maria. Marie, Maria. Je ne sais pas. Qui c'est, petite Maria ? Comment s'appelait votre maman, Angèle ? Son prénom, c'était Hortense, mais la famille, la Témècle, c'est fille en allemand. D'accord. Je ne sais pas. Elle me dit, maintenant, je suis la petite Maria. Donc, Marie, Maria. Donc, votre mère priait beaucoup, Angèle. Elle était croyante, quand même, ma mère. Oui, elle était croyante. Je pense qu'elle devait prier de temps en temps. Ma mère, elle était plus du genre à prier le soir, certainement, dans sa chambre. Surtout pour nous, pour ses enfants, je pense. Oui. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, Angèle, par rapport à votre maman. C'est quelqu'un qui a subi, comment dire, la dureté de son mari. Elle me montre la dureté de sa fille, de sa propre fille. Et du coup, elle me dit, moi, je vais rester la petite Maria, tranquille. Laissez-moi tranquille. Vous voyez, un peu comme la sainte, laissez-moi tranquille, je ne veux plus. Ah oui, Maria, Marie. Voilà. C'est la petite Maria. Voilà, elle ne dit pas la Marie, voilà, la petite. Elle me dit, voilà, je veux rester dans quelque chose qui est sain et qui reste pur, en fait. C'est ce qu'elle veut. Et elle ne veut pas forcément dire des choses qu'elle n'a pas envie de dire, mais elle veut rester pure dans ce qu'elle dit, voilà. D'accord ? Elle vous remercie, Angèle, pour toutes les prières que vous faites pour elle. Ah ben, je prie, oui. Moi, je prie et puis pour tous mes défunts, toujours. Voilà. Elle dit qu'elle vous remercie de toutes les prières que vous faites pour elle. Et puis, les bougies aussi, tous les vendredis, pour la source, pour Jésus, pour tout le monde là-haut, et pour mes défunts, tout, voilà. D'accord. Elle est partie il y a quoi, à peu près deux ans, presque deux ans, ça va faire deux ans, c'est ça, Angèle ? Ça fera deux ans, mais oui. D'accord. Elle me dit qu'elle était malade. D'accord. Oui, elle avait un cancer, oui. Voilà, qu'elle était malade. Voilà, qu'elle était malade. Elle était trop faible et qu'elle était opérée, hein. Non, et elle n'aurait pas voulu d'opération. Elle me dit, moi, je ne voulais pas, elle ne supportait plus, elle ne voulait plus souffrir. Elle me dit, stop, stop. Vous voyez, c'est... Non, non, elle a pris la décision avec ma petite sœur de la laisser tranquille, du fichelapé. Et puis, voilà, quand elle partirait, elle partirait, mais bon, on n'avait pas envie d'opération, on est chineux, du fichelapé. Non, pas à son âge, elle me dit. D'accord, c'est très bien. Et votre moment est quand même monté assez rapidement parce que c'est quelqu'un qui a toujours un cœur généreux. Vous voyez, c'est quelqu'un qui ne veut pas... Disons, quand votre père est parti, il y a eu pour elle un certain soulagement d'une certaine façon et une certaine remise en cause. Elle s'est remise beaucoup en cause, hein, votre maman, quand il y a eu le départ de votre père. Et elle me dit, ça m'a permis aussi de pardonner, de comprendre des choses, voilà, de ne plus accepter certaines choses aussi. D'accord ? Voilà. Oui, je sais comprendre, oui. Oui, mais le principal, c'est qu'elle soit bien, puis c'est vrai que c'est une femme très gentille, ma mère, pleine d'amour. Voilà. C'est normal qu'elle ait monté, qu'elle soit sur un joli plan, hein. Oui, et elle me montre qu'elle prend son temps, qu'elle discute, qu'elle... Il y a de la joie, il y a beaucoup de sourire, hein. Elle me montre qu'elle est vraiment... Elle me dit, j'ai un sourire jusqu'aux oreilles. Elle avait un géré, elle aussi ? Elle dit que oui. Toutes belles, alors. Toutes belles, voilà. Ma petite maman. C'est drôle parce qu'elle me montre un petit sac, hein. Toujours son petit sac. Oui, enfin, elle est sorti un peu loin avec l'âge. Oui, voilà. Ah bon, hop. Voilà. Et étant plus jeune, elle avait toujours son sac à main. Toujours son petit sac. Elle faisait les gants, elle avait toujours son petit sac à main. Avec ses cigarettes, son mouchoir, son rouge à lèvres. Elle fait ça avec ses cheveux. Vous voyez, elle ne sort pas sans ce rouge à lèvres, elle dit. Que n'importe où, il fallait qu'elle mette son petit rouge à lèvres avant de sortir. Même s'il faut aller chercher du pain ou n'importe quoi. Elle avait tout ce qu'il fallait avec son petit sac à main. Voilà. Et bien ordonnée, bien rangée. Très coquette. Une femme très propre. Très coquette. Toujours sereine. Et avec mon père, il fallait qu'elle soit toujours tirée à quatre épingles. Alors, elle était toujours très coquette. J'ai toujours vu ma mère maquillée quand j'étais plus jeune. Son talent aiguï et tout. Elle arrivait à tout faire. Les talents aiguïs, ma mère, je ne sais pas comment elle faisait. Mais ce sont des habitudes. Ce sont des habitudes. Et à l'époque, après la Deuxième Guerre mondiale. Bon, pendant la période de la Deuxième Guerre mondiale, les femmes, voilà. Elles portaient déjà des talons. Et après, c'est une habitude, Angèle. Une femme devait être féminine et un homme masculin. Les hommes portaient les costumes, étaient habillés. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout pareil. Aujourd'hui, il n'y a plus... Aujourd'hui, les hommes sont juste quelques fois. Certains féminines, des femmes, certaines masculines. Exactement. Après, chacun fait sa vie comme une longtemps. Ce qui compte, c'est que les gens soient heureux. Voilà, c'est une autre époque. Voilà. Elle me montre que, sur son plan, elle est heureuse là où elle est. Elle prend son temps. Elle me montre qu'elle est avec des amis. Ça discute. Ça prend... Voilà. Qu'elle a plaisir à aller se promener. Un peu comme si on faisait la balade et la promenade anglaise, en fait. Vous voyez, elle me montre qu'elle se promène. Qu'elle prend son temps, qu'elle écoute de la musique, qu'elle... Qu'elle vient. Voilà. Elle est dans un... Alors, il faut savoir que les défunts, par rapport à ce qu'ils ont fait sur Terre, certains ont le privilège. On ne remet pas les gens à travailler tout de suite. Ce n'est pas vrai. Et on leur enseigne, on leur montre des choses. Et c'est à eux, après, de décider qu'est-ce qu'ils vont faire de l'autre côté. Et il y a certaines personnes, finalement, qui attendent la famille. Et donc, qui se disent, tiens, j'ai peut-être telle chose à faire, mais je vais attendre pour l'instant. Et je vais pouvoir faire autre chose. Donc, on accepte. D'accord ? Alors, elle dit qu'elle ne reste pas forcément à ne rien faire, parce qu'elle a quand même des occupations. Alors, c'est quoi ton occupation ? Parce que je la vois rire, rire. Vous voyez, je vois votre maman rire. Mais je ne sais pas ce qu'elle fait. Elle rit, là. Elle est en train de rire. Et je lui demande, c'est quoi ses occupations ? Et elle me dit, pouf ! Et puis, elle rit. Elle rit. Donc, je ne sais pas ce qu'elle fait, votre maman. D'accord ? Voilà, ce n'est pas grave. C'est qu'elle n'a peut-être pas le droit, forcément, de me donner l'information pour l'instant. D'accord ? Oui, mais peut-être qu'elle se balade, comme vous dites, avec les amis. Et ses amis, c'est des amis qu'elle s'est fait de l'autre côté. Oui, et puis il y a des personnes qu'elle a retrouvées dans sa jeunesse, qu'elle avait perdues. Et qu'elle avait beaucoup eu de peine de ne pas savoir ce qui s'était passé avec certaines. Et elle a retrouvé certaines amies de l'autre côté. D'accord. Alors, c'est drôle. Elle me dit que quand elle était jeune fille, elle aimait porter les bas. Vous savez, les bas qu'on met les traits derrière ? Elle me dit qu'elle aimait porter ses bas, en fait, avec la rayure. C'est vrai, les bas avec la rayure, la couture. Oui, c'est ça, la couture derrière. Et elle me montre ça et elle me dit qu'elle adore. C'est ça, oui. C'est comme jeune, elle m'avait dit. Voilà, elle me dit qu'elle adore ses bas. N'allez pas lui mettre un bas anormal, je veux dire, pour elle, ce n'est pas possible. Il faut un bas avec un trait, de toute façon, avec la couture. C'est vrai, elle portait ça, en plus. C'est ce qu'elle m'avait dit. Voilà. Elle portait ça quand elle était jeune, elle s'achetait des bas avec la couture derrière. Avec la couture. Elle n'aime pas forcément les fantaisies. Elle me montre que c'était une femme qui avait des bas avec la couture. C'était une femme qui avait les moyens de s'acheter des bas, qui avait déjà de l'argent. Vous voyez, c'est drôle, hein, comment elle me dit ça. Elle a ce côté coquette, mais c'est quelqu'un de très gentil. C'est quelqu'un qui est avenante, qui est complète, voilà. Je dis donc, avec mon père, il n'a jamais manqué de rien. Parce que mon père a su gagner sa vie très jeune, très rapidement. Il s'est lancé dans les affaires. Il avait la bosse du travail, les affaires m'ont réussi. Alors, c'est vrai que déjà très jeune, avec mon père, elle avait les moyens de souffrir ce qui lui faisait plaisir, hein, ma mère. C'est ça. Elle n'a jamais été, même au début des années 50, elle n'était pas dans, elle s'achetait ce qui lui faisait plaisir. Elle avait la vingtaine. Oui. Voilà. Oui. Et ça, c'est vrai parce qu'elle m'en a souvent parlé de ses bas, avec sa couture à l'arrière. Elle me disait, je ne portais que ça, avec mes talons égulis, une jolie jupe. Voilà, un beau chemisier. C'est petite, petite, élégante. Voilà. C'est élégant, c'est petite. Un chemisier avec un petit gilet ou un chemisier avec une petite veste. Voilà, un petit gilet avec un petit gilet. Et elle me montre que ses cheveux étaient... Alors, c'est drôle parce qu'elle me montre les petits gilets en laine. Avec des grandes... Comment dire ? Vous savez, les... Comment on appelle ça ? Les coutures. Là, elle me montre que c'était assez large. Vous voyez ? Ah, bien. Oui, je vois. Oui. Voilà. Les rebords, en fait. Les rebords du gilet qui étaient assez larges pour bien maintenir. Elle a une belle silhouette, votre maman. Elle avait un très joli corps, ma mère. Voilà. Une belle silhouette. Une très belle jambe. Voilà. Disons qu'elle... Elle était petite, mais elle était très bien faite de chaque personne. Voilà. Exactement. Elle est proportionnée par rapport à son corps. C'est ce qu'elle est en train de me montrer. D'accord ? Oui. Elle avait une très belle forme, un très joli corps. Et si, c'était une très belle femme. Oui, oui. Une très belle femme. Voilà. Elle est trop marrante. Elle est trop drôle, Angela. Voilà. Votre mari, il me dit, ça y est, elle parle de collants, de choses. Oh, mon genre, désolé. Il dit, il ne manquait plus qu'elle parle de soutien-gorge et de sous-vêtements. Il adore, votre mari, les petits sous-vêtements, il dit. Voilà. Il vous embrasse, Angela. Il vous fait ça. Et c'est drôle, il ne vous fait pas son... Il vous fait ça parce qu'il reviendra assez rapidement vers vous, il me dit. D'accord. Il y a du travail, là, en ce moment. Il y a beaucoup de travail. Voilà. Comme nous, nous avons du travail ici. Ils ont beaucoup de travail. Il vous fait... Il fait comme ça. Pour toi. Voilà. Votre maman vous embrasse aussi, Angela. D'accord ? Voilà. C'est votre maman et votre mari qui est venu aujourd'hui. À ce moment. Et il vous embrasse très, très fort. Voilà. Et merci pour toutes les prières que vous faites. Voilà. Voilà. Je ressens la douleur de votre mari par rapport à ses poumons. Vous savez, là, voilà. Ah oui, il vous fait ressentir ça encore. Ah oui, complètement. Je ressens encore... C'est comme si j'avais la maladie, sa maladie que je ressens, en fait. Pour lui, ça a été peut-être aussi dur à digérer et tout ça. Mais oui, parce que... Il nous fait ressentir encore ça au bout de dix ans. Vous savez pourquoi, Angela, c'est normal ? Parce que ça a toujours été un homme en pleine forme, jamais malade. Vous voyez ? Et quand ça arrivait, ça, ça a été la totale, en fait. Ça a été... Il n'était jamais malade. Il avait, voilà, un petit rhume, hop, c'était vite guéri. Hop, vous le soignez. Et c'était classé, vite fait. Allez, il y en a, faire Algan pour la fièvre. Voilà. Et c'était vite réglé. Et il dit que ça, ça a été un choc d'avoir... D'être arrivé à un âge où il avait envie de faire d'autres choses avec vous et ne pas s'autoriser. Il me dit ne pas avoir s'autoriser à faire... Vous voyez, à voyager avec vous, à faire des choses avec vous. Voilà. Il vous embrasse. Il fait ça. D'accord ? Moi aussi, il s'embrasse très fort. Il fait ça. C'est drôle, il me fait ça, hein, la petite maison. Oui, oui. Voilà. Oui. D'accord, il vous embrasse, voilà. D'accord. Merci. Voilà, Angela. Ça va, Angela ? Je voulais vous dire une petite chose en privé.